Donc, tout d'abord, mes félicitations et mon admiration pour la ténacité de Pierre et toute l'équipe d'avoir maintenu ces convergences dans des contextes extrêmement difficiles. Alors, l'inné, tout le monde connaît, bien sûr, je ne vous ferai pas l'injure d'écrire sa vie, etc. Mais avant de devenir ce vieux professeur, c'était un jeune naturaliste qui courait les chemins de Suède, de Laponie, etc. Et encore maintenant, un des intérêts d'un société linéenne, c'est quand même déjà de revenir un petit peu aux sources de l'inné. Et donc, nous avons régulièrement des excursions qui se font en Suède ou en Laponie pour aller sur les traces de l'inné. Et donc, il a eu une vie extrêmement riche. Il était médecin d'une part, mais aussi naturaliste. Il a fait des tours non seulement en Scandinavie, mais aussi en France, en Angleterre, etc. Et puis, non seulement il était un très bon naturaliste, mais c'est aussi un homme de public relation. Donc, il savait très bien gagner un petit peu des sympathies, des régnants, etc. C'est un très bon inspirateur de voyage. Il a envoyé beaucoup, beaucoup de jeunes à la découverte des plantes et des animaux dans le monde entier. Et donc, c'était vraiment une des grandes figures du naturalisme au 18e siècle. À l'époque, effectivement, il y avait un intérêt croissant pour les sciences naturelles, l'agronomie aussi. Donc, la partie agriculture, l'inné n'était pas seulement un botaniste naturel, c'était aussi un grand cultivateur et jardinier. On ne sait pas toujours. Donc, il y avait énormément de plantes et d'animaux nouveaux. Donc, besoin d'avoir des accords sur les unités élémentaires, donc les espèces, la nature et de méthodologie. Parce qu'à l'époque, on avait vraiment des descriptions très, très longues de plantes ou d'animaux et qui ne permettaient pas de communiquer facilement entre naturalistes. Et donc, il y a eu des essais aussi de méthodes, bien sûr, par d'autres, ne serait-ce que par Tournefort, par exemple, en France, qui a aussi fait une classification qui était tout à fait intéressante. Et donc, l'inné a élaboré les grandes lignes de son projet vers les années 1730-1740, donc le fameux système naturel. Et donc, le projet lignéen, ce n'était pas seulement d'inventorier les plantes, comme on le pense parfois, mais aussi, bien sûr, les animaux, mais même les minéraux, mais même les étoiles, mais même les humains. Alors, les humains, ça n'a pas toujours été une grande réussite parce que les descriptions qu'il fait des européens, enfin des mongoliens par rapport, pas des mongoliens, pardon, des caucasiens par rapport à d'autres races, sentent vraiment, effectivement, leur passé et sont un petit peu difficiles quand même à présenter actuellement. Alors, on peut se dire qu'effectivement, c'est une utopie. L'année dernière, j'avais présenté dans un intéressant colloque qui se passait à Marseille du comité des sciences historiques, l'utopie linéenne. Donc, effectivement, ça peut passer, ça pouvait passer, ça peut encore, d'ailleurs, aller à la lumière des difficultés de certaines espèces, comme une utopie. Donc, le recensement du monde que l'inné a fait, vous le connaissez tous, il réside dans le fait qu'on peut définir des règnes, des classes, des ordres, des genres, des espèces. Et donc, l'inné aussi a été quand même un des premiers à montrer la primauté des organes sexuels dans les plantes pour leur reconnaissance. Et donc, il a mis en place aussi la fameuse nomenclature binomiale de genre et d'espèce avec ce nom scientifique pour les plantes, pour les animaux. Donc, des appellations qui étaient courtes, alors que souvent, elles prenaient un quart de page avant les interventions du linné. Facile à retrouver en bibliothèque, facile à échanger entre les spécialistes. Par exemple, pour les animaux, Canis domesticus, pour les plantes, Viola tricolore, et d'autres que vous connaissez aussi bien, voire mieux que moi. L'aspect intéressant, parce que dans les sociétés linnéennes, dont je vous parlerai un petit peu dans un instant, nous avons bien sûr un petit peu la culture de linné, mais aussi de l'introduction et du développement des idées linnéennes un petit peu partout dans le monde. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Paris, par exemple, notamment les naturalistes autour de Buffon, ont pas mal rejeté les idées de linné. Il a un très mauvais accueil à Paris. Et finalement, les villes où il a été le plus soutenu, ça a été d'une part Lyon. Je commence par celle-là, excusez-moi. Parce qu'il y a eu des grands botanistes comme Claré de la Tourette, comme l'abbé Rosier, mais aussi comme Jean-Jacques Rousseau, qui est un très bon diffuseur d'idées, très bon botaniste, relativement bon botaniste, mais surtout, bien sûr, très grand communiquant. Et puis, il y a eu Montpellier, qui a été aussi une très belle ville, qui a très bien accueilli les idées de linné, et qui a développé avec son jardin botanique la classification linnéenne. Petit à petit, donc, oui, j'en ai déjà parlé. Ah oui, je veux aussi parler. Je suis un peu vétérinaire. J'étais professeur à l'école vétérinaire il n'y a pas si longtemps. Maintenant, je ne le suis plus. Et donc, il y a une figure qui est célèbre à Lyon, et pas qu'à Lyon, d'ailleurs. C'est l'abbé Rosier, qui a écrit avec Claré de la Tourette un ouvrage de démonstration en matière de botanique à destination des étudiants vétérinaires, et qui reprenait donc la classification de linné pour ces démonstrations. Il a été, par ailleurs, le premier créateur d'un jardin botanique à Lyon. Il y a aussi la figure de Gilibert, qui était un naturaliste et homme politique lyonnais, qui a beaucoup fait pour les idées de linné. Alors, petit à petit, effectivement, dans le monde entier, les sociétés linnéennes se sont créées, à partir des années 1780. Bordeaux a été une des premières, donc elle existe toujours, la société linnéenne de Bordeaux. Puis celle de Paris, qui n'existe plus, qui a été absorbée par le muséum. Et donc, bien sûr, en Europe, la société linnéenne de Londres, qui est probablement une des plus importantes en Europe, et dans le monde. Et il y a encore dix qui existent en France, comme je vous montrerai. Et donc, elles sont encore présentes dans sept pays à l'heure actuelle. Et donc, en France, on a la société linnéenne de Bordeaux, qui est encore bien active. Celle de Lyon, qui a été créée en 1822, par rapport à 1818, pour Bordeaux. La société linnéenne de Provence, qui sera présentée demain, et qui est basée à Marseille. La société linnéenne du Calvados. La société linnéenne du Nord de la France. Et la société linnéenne de Seine-Maritié. Alors, les activités, pour être bien sûr très court. Alors, bien sûr, ça recoupe pour beaucoup des activités de sociétés naturalistes. Mais leur diversité fait justement leur intérêt. C'est que nous avons pratiquement toutes les sciences naturelles qui sont représentées. Bien sûr, la botanique, qui est sûrement la sélection la plus forte à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, la société comporte environ 300 membres. Lyonnais et non lyonnais, d'ailleurs. Et j'en ai fini bientôt. Et il y a donc non seulement de la botanique. Il y a la mycologie, qui a malheureusement baissé un petit peu ces dernières années. L'entomologie, qui est bien représentée. La minéralogie, source de la Terre. Et la biologie générale. Donc, autrefois, il y avait même de l'anthropologie. La paléontologie, ça a un petit peu perdu de son actualité. Et un des intérêts, c'est qu'on essaie de faire pas mal d'activités intra- ou interdisciplinaires. Donc, par exemple, de coupler la botanique avec la géologie. Et de faire des sorties ou des exposés qui couplent ces deux approches. Donc, on a souvent des réunions, la plus souvent des réunions mensuelles. Donc, avec présentation de communication, préparation de sortie, compte-rendu de voyage. Tout ça, ce n'est pas très, très original par rapport à d'autres sociétés. Mais souvent, elles se font de façon un petit peu interdisciplinaire. Alors, une des grandes activités aussi, j'en finirai par ça, c'est l'activité de publication. Alors, traditionnellement, on a effectivement des publications, le bulletin de la société linéenne qui existe depuis les années 1800. Et donc, on a aussi un certain nombre de bulletins hors série sur la biodiversité ronalpine, sur l'hydrobiologie lyonnaise, sur le mouvement linéen, donc études des sciences sur Lyon. Des monographies sur certains massifs, comme par exemple le massif des Monts d'Or, qui est très riche à la fois sur le plan géologique et sur le plan botanique. Des ateliers, par exemple, Jean-Marc Tison, qui va vous parler dans un instant, pour le perfectionnement en botanique. Consultation d'herbiers, et puis des herbiers, on en parlait tout à l'heure. On a un fonds d'herbiers qui est extrêmement riche. Donc, voilà, par exemple, une vue de la société linéenne. Alors, on a une chance importante, j'essaie d'être très court, c'est d'être la mairie de Lyon VIe, qui est un ancien collège de Jésuites, des années 1850. Et nous occupons l'ancienne bibliothèque, donc tout en haut, au quatrième étage, de ce grand collège. Et donc, on a des bibliothèques qui sont encore dans leur jus du XVIIIe, XIXe siècle. Et ici, vous avez donc la salle de réunion. Je crois qu'il vaut mieux que je n'utilise pas la flèche. Voilà, et puis, vous voyez, toute la bibliothèque et les herbiers qui se trouvent disséminés sur les gradins de l'ancienne bibliothèque des Jésuites. Donc, régulièrement, nous avons aussi des échanges avec d'autres associations au niveau mondial, près de 200 associations ou sociétés. Et puis, on a des collections de références, ça, c'est important, pour les herbiers, d'une part, donc, ils sont disponibles pour toute étude qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Et puis aussi, des boîtes d'insectes qui sont extrêmement riches, extrêmement nombreuses. Voilà, par exemple, quelques échantillons d'insectes et de plantes. Et donc, pour finir, une idée de ce qu'on voudrait faire. Alors, bien sûr, l'avenir est peut-être un petit peu moins riche que pour le passé, parce que nous sommes aussi une société un petit peu vieillissante, comme beaucoup d'entre nous. Mais on essaye, effectivement, de faire valoir l'idée de naturaliste et donc de développer les sciences naturelles, aussi bien pour le grand public. On a, par exemple, des journées portes ouvertes assez régulièrement, donc organisées avec la mairie du VIe, des soirées où on fait découvrir, non seulement sous forme de conférences, mais de visites des herbiers, de visites des collections d'insectes pour le grand public ou pour les jeunes. Nous avons des collaborations avec les lycées, avec les universités. Donc, on essaie vraiment de faire vivre les sciences naturelles. Et puis, dernier point, on essaie aussi de sortir un petit peu des frontières et projet qui est un peu difficile à l'heure actuelle, avec nos collègues marocains, de faire un colloque à Agadir, basé sur à la fois des colloques en salle, comme aujourd'hui, mais aussi des sorties sur le terrain, dans les vallées, donc autour d'Agadir. Donc, on essaie, effectivement, d'être vivant à l'heure actuelle le mieux possible. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci beaucoup, Gérard. Je pense qu'il y a peu, peut-être, êtes-vous la seule société botanique avec un foncier aussi exceptionnel. Quand on connaît le prix du mètre carré dans le sixième arrondissement de Lyon et qu'on voit vos locaux, il faut reconnaître que c'est très impressionnant. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup, Gérard.